bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu différent j'ai acheté un modèle déjà assemblé que je vais vous présenter donc il s'agit d'une ferrari 330 p3 qui reproduit une voiture qui était engagée aux 24 heures du mois en 1966 donc c'est un modèle vers 83 et il est à l'échelle 1 18e allez je vais déballer ça et on va regarder le modèle d'un peu plus près voilà je l'ai déballé je l'ai sorti de sa boîte je l'ai retiré de son socle pour pouvoir vous la montrer plus près donc je vous ai dit c'est un modèle à l'échelle 1 18e elle est faite elle est en métal c'est du zamak donc on a les roues qui sont directrices et puis tu te dis il n'y a pas de partie au ventre donc c'est un petit peu dommage à cette échelle mais bon c'est un modèle quand même encore à prix raisonnable on va dire on a l'arrière qui est bien reproduit bon c'est pas une vraie grille c'est pas à jour et on peut voir l'intérieur voilà donc c'est un modèle que j'ai pris j'ai déjà à l'échelle à 43e d'ailleurs je vais vous montrer c'est un modèle de chez luxmark voilà donc pour la différence entre les deux échelles donc moi je vais vous montrer alors vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai acheté ce modèle alors j'ai acheté ce modèle parce que d'abord c'est une ferrari 330 p3 il n'y en a pas aussi souvent que ça dans le commerce on trouve souvent des ferrari 330 p4 il est vrai qu'elle a un autre palmarès donc c'était aussi la raison regardez je l'ai déjà au 43e ce qui permettait de mettre les deux à côté de faire une petite comparaison la raison aussi c'est que le modèle est quand même vendu à un prix relativement raisonnable on trouve ça autour de 70 euros ça reste un certain prix mais c'est quand même relativement contenu pour un 18e et une ferrari la licence ne doit pas être donnée regardez si vous prenez la ferrari qui a gagné les 24 heures du mans l'année dernière annoncée chez burago à une centaine d'euros donc déjà ça fait un prix supplémentaire j'ai bien aimé les roues sont directrices mais malheureusement on n'a pas d'ouvrant c'est un petit peu le regret que j'ai sur ces modèles souvent maintenant les modèles ils sont scellés il n'y a rien qui s'ouvre à cette échelle l'avantage c'est de pouvoir avoir plus de détails qu'à l'échelle 1 43e et donc là c'est plus gros mais on ne peut pas voir à l'intérieur il n'y a pas de mécanique reproduit c'est un petit peu dommage c'est un modèle il y a plusieurs versions qui existent chez ce fabricant donc moi j'ai pris le coupé mais il existe aussi en version spider par contre faites attention si vous achetez le spider il y a plusieurs versions et certaines ne sont pas exactes ils ont reproduit notamment une avec le numéro 23 de Daytona 67 mais c'est sur une case de P3 or la gagnante de 67 est une P4 donc ça ne va pas ils ont également reproduit la numéro 20 des 24 heures du Mans 67 c'est aussi une P4 donc la case ne va pas donc si vous prenez le spider prenez uniquement la numéro 27 qui est du 24 heures du Mans 66 qui est correcte ou la version brute sans décoration donc au niveau des coupés il y a la numéro 20 et la 21 des 24 heures du Mans 66 donc elles sont juste vous pouvez prendre moi j'ai pris j'ai pris la numéro 20 21 plutôt que la numéro 20 parce que bon ben il y avait un pilote Jean Guichet donc voilà ça me parlait un peu plus donc voilà pour cette présentation et puis dites moi ce que vous avez pensé du modèle si vous l'avez acheté ou si vous comptez l'acheter allez je vous dis bye bye à bientôt ciao